Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti, un million, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroir ? Eh bien c'est la confiance, c'est 23h23. Oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance dans les énergies qui vous accompagnent par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc on vous dit, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Donc oui, gardez confiance, voyez, votre chemin s'éclaircit, vous allez voir de plus en plus clair également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ayez confiance en la vie, ayez confiance en la magie qui est en vous, à la magie qui est autour de vous également. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Donc ici, vous allez avoir la chance ce mois-ci pour vous, de votre côté à millions. Donc c'est pour ça qu'on dit, soyez optimiste, restez positif, gardez confiance, gardez confiance en ce que vous vivez. Oui, il y a des défis à relever, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais que ça ne vous empêche pas de garder confiance, car la chance va être à vos côtés. Continue de croire en toi, je te guide, je te guide et je te soutiens. Donc l'univers vous demande de continuer à croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans le chemin, dans les projets que vous êtes en train de mettre en place. Il vous guide, l'univers vous guide et vous soutient. Pardon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, à millions. Bon, c'est plutôt pas mal, hein ? Donc surtout, gardez confiance, oui. Peut-être qu'il va y avoir des complications, oui. Peut-être qu'il va y avoir des embûches, oui. Mais vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. Surtout, gardez confiance, l'univers vous aidera à avoir des coups de chance, vous aidera à avoir les bonnes personnes au bon moment pour avancer, d'accord ? Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci ? Eh bien, c'est Pégase, c'est le cheval ailé. Si tu reçois des nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique, oui. Ou en tout cas, notez-les sur un carnet. Dès que vous avez une idée, notez-les sur un cahier, un carnet, pour ne pas l'oublier et pour ensuite pouvoir mettre en pratique, d'accord ? Tu as une grande source d'inspiration en ton imagination et ton imagination s'envole vers les cieux. En tout cas, vous recevez l'imagination, les idées et l'inspiration des cieux, en tout cas. Ce sont vos anges, ce sont vos guides qui vous envoient ces belles idées, ces belles inspirations. Vraiment, ce côté créatif que vous avez en vous. Donc ici, tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Donc ici, il y a une progression, on s'élève, on prend conscience, oui, qu'on est connecté. Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes connecté à vos guides, à vos anges, parce qu'il va y avoir des synchronicités. Donc prenez conscience de ça, n'oubliez pas que vous êtes guidé. Donc regardez autour de vous. C'est pour ça, ayez confiance et regardez autour de vous ce qu'il se passe, d'accord ? Voilà pour vous, amis et lions. C'est plutôt des jolies énergies et vous êtes bien accompagnés par Pégase, le chevalier, qui va vous aider à vous connecter, en tout cas, qui va vous aider à maintenir le lien de votre connexion avec votre inspiration, avec votre créativité. Vous voyez comment ça peut vous aider pour vous ? En tout cas, ici, on va aller voir votre énergie principale avec le tarot des belles créatures. Eh bien, c'est l'as d'épée qui vous parle d'intellect. Alors intellect, oui, parce que j'ai envie de vous dire attention ici. Quand on vous dit la confiance, garder confiance, oui, vous aurez peut-être tendance à vouloir suranalyser vos idées. Vous aurez peut-être tendance à vouloir suranalyser les situations les plus simples et sans aucune raison. Donc attention à ça. Allez au plus simple ce mois-ci à millions dans votre manière de réfléchir. Peut-être que vous, justement, vous avez tendance à suranalyser parce que vous réfléchissez à beaucoup trop de choses et des choses qui sont sans importance. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est d'aller à l'essentiel. D'accord ? Ici, on vous demande, on vous dit aussi qu'il n'est pas ces serres d'être un génie pour être doté de sagesse. D'accord ? Donc la sagesse, elle est innée. Ou en tout cas, oui, elle est innée en chacun de nous, à nous de la développer par rapport à nos expériences, par rapport à nos apprentissages également. Donc oui, on vous dit ici que ce n'est pas à peine d'être un génie pour être doté de sagesse. Il faut simplement avoir acquis un savoir à travers des expériences au fil du temps. D'accord ? Donc ici, oui, vous avez acquis assez de sagesse pour justement ouvrir les yeux et avoir confiance en la vie également. et avoir confiance en vous surtout. En tout cas, le message de cette carte représente un processus intellectuel déjà développé et en pleine action. Donc ici, oui, vous êtes lancé dans la réflexion, vous êtes lancé dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos inspirations également. Vos idées deviennent plus claires, plus vives et plus limpides. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici que vous pouvez faire confiance justement à Pégase pour vous apporter ces inspirations. Et en ayant confiance en vous, oui, vos idées vont être beaucoup plus vives et beaucoup plus claires. On vous dit aussi que votre lucidité mentale va être à son apogée durant le mois de février. Alors oui, c'est pour ça qu'on vous était en garde, attention à sur-analyser. Mais je pense qu'ici, oui, vous aurez peut-être, au début de février, vous aurez peut-être tendance à sur-analyser. Vous allez vous apercevoir que de toute façon, vous faites fausse route quand vous êtes dans la sur-analyse. Et au contraire, en prenant les chances un petit peu comme elles viennent, vous allez gagner en lucidité, vous allez gagner en clarté mentale. Et vous allez gagner en confiance justement pour anticiper par rapport à certaines situations, pour anticiper par rapport à certains événements également. Donc petit à petit, vous allez commencer à réévaluer les situations que vous traversez ainsi que vos pensées. Mais vous allez les réévaluer et vous allez les évaluer à leur juste valeur, à leur juste signification également. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de douter. Ben oui, la confiance ici, avec l'As d'épée, garder confiance, arrêter de douter de votre intelligence, arrêter de douter de vous, arrêter de douter peut-être de votre légitimité également. Et commencer à développer vraiment votre état d'esprit. Votre état d'esprit, oui. Pour que ce soit, devienne un état d'esprit solide, grâce auquel rien ne pourra ralentir le courant de vos pensées et de vos idées. Et rien ne pourra... Alors les idées, c'est une chose, les pensées, c'est une autre chose également. Mais tout ça pour passer à l'action, pour aller vers la réalisation de vos rêves, pour aller vers la réalisation de vos envies, pour créer ce que vous voulez vivre également. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous, Amélion, mais oui, gardez confiance. Gardez confiance, voilà. Gardez confiance en qui vous êtes, gardez confiance dans vos pensées, gardez confiance dans votre lucidité, d'accord ? Voilà pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale avec l'Aliasquet. Eh bien, c'est la progression. Oui, vous allez progresser. Oui, de la suranalysation, vous allez prendre confiance en vous et vous allez avoir la lucidité, la clarté. Vous serez clair dans vos idées, dans vos intentions, dans ce que vous voulez créer. Et vrai, à partir de là, bien sûr, vous allez pouvoir passer à la réalisation de vos projets. D'accord ? C'est plutôt pas mal ici. Donc, on progresse, on évolue, on grandit aussi. Ici, il y a un coup de foudre, un imprévu, quelque chose qui va vous surprendre. Des révélations, oui, des révélations qui vont vous permettre de couper des liens, couper avec des situations qui ne vous correspondent plus. Des révélations qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance dans votre, comment dirais-je, dans votre clarté mentale, dans le fait que vous aviez peut-être vu les choses telles qu'elles étaient vraiment. D'accord ? Donc ici, on coupe des liens, on coupe avec des situations. On prend des décisions justement pour ne... parce qu'on a pris conscience de certaines choses. Pour aller vers quoi ? Pour aller vers de la nouveauté. Ici, ça peut être en lien avec un enfant, avec une situation qui correspond à un enfant de votre entourage, de votre propre enfant aussi. On a des révélations qui nous permettent de couper avec des situations pour protéger votre enfant, pour pouvoir aider votre enfant à évoluer, pour pouvoir aider votre enfant à passer autre chose. Alors, quel que soit l'âge de votre enfant. Mais en tout cas, ici, on peut prendre aussi des décisions pour avancer. L'enfance, c'est aussi de nouveaux projets. C'est de la nouveauté également. Donc ici, on coupe avec des liens, parce qu'on a compris certaines choses pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers une nouvelle base de départ, en tout cas. D'accord ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider à avancer. Votre intuition va vous aider à progresser. Votre intuition, c'est quoi ? La petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui se connaît, qui vous dit « Ouh, je suis là. Je sais. Je sais ce qui est bon. Je sais ce qui est bon pour nous, pour toi, pour évoluer, pour progresser. Et pour moi, pour m'éclater, pour vibrer dans de belles énergies aussi. » Écoutez votre intuition, vous aider à avancer, à progresser également. Ici, on vous dit que oui, cette progression, vous allez aller vers des récompenses. Ici, on vous disait que vous aviez la chance. Ben oui, la chance va être au rendez-vous. L'univers va vous récompenser. Parce que justement, vous allez écouter votre intuition. Justement, parce que vous allez couper avec des situations qui ne vous correspondent plus. Vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Un projet aussi. C'est un projet. Une nouveauté. C'est de nouvelles idées qui vont être des récompenses pour vous. Oui, tu as compris. Oui, tu es plus clairement tes idées. Tu sais vers quoi tu veux aller. Donc, on va t'aider à y aller. C'est ce que vous disiez, les horaires, leurs miroirs. Je vais te guider. Je vais te protéger. Je vais t'aider à avancer. Donc, garde confiance. Donc, ici, ayez confiance. Vous êtes divinement accompagné. Améliore. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir des signatures. Dans les signatures, peut-être par rapport à un projet immobilier, par rapport à un contrat. Peut-être une signature vis-à-vis de vous, avec vous-même. Parce que vous voulez avancer. Donc, vous promettez de ne rien lâcher, de persévérer, d'avoir confiance également. Donc, ici, il peut y avoir des signatures. Des signatures aussi, peut-être par rapport à un contrat de mariage. Peut-être ici, par rapport à une vente également. Par rapport à, peut-être à un paxe aussi. Peut-être que vous allez vous engager aussi sentimentalement. Alors, c'est peut-être une signature réelle. Ou un engagement oral également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, il y a des signatures. Des signatures qui vont vous aider à ancrer des projets. Donc, oui, on passe sur des bases de construction. Ici, on ancre quelque chose. On est bien aligné aussi. Ça parle que par rapport à ces signatures, par rapport à ces projets, on est bien aligné dans nos idées, dans ce que l'on veut réaliser. On est bien aligné dans ses objectifs. Donc, ici, on est clair avec soi-même. Là, on nous parle aussi de progression. Donc, ici, oui, vous allez continuer. Ces signatures sont faites pour vous aider à grandir, pour vous aider à croître. Bien sûr, si vous signez par rapport à un appartement, à un achat immobilier, c'est pour vous aider à construire. C'est pour vous aider à avoir des bases solides, pour pouvoir justement grandir, évoluer dans vos projets, avoir un bien par la suite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais en tout cas, oui, il y a vraiment de belles choses par rapport à tout ça. Donc, on continue à grandir. On met des bases solides. On s'ancre. On s'aligne par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Parce qu'on a confiance ici. Oui, vous allez retrouver la confiance. Et pour être quoi ? Pour aller dans l'harmonie. On fait des choses pour être en harmonie avec soi-même. Ici, on dit qu'également, il y a des signatures qui vont vous permettre, oui, d'asseoir vos projets, de vous enraciner, d'avoir des bases solides pour aller vers les honneurs. Ici, c'est aussi un contrat. Peut-être qu'un contrat pour, je ne sais pas moi, un contrat par rapport au fait que vous allez monter en grade dans votre société. Donc, forcément, vous allez en tirer les honneurs. En tout cas, ici, ce que vous mettez en place, oui, ça va vous en retirer les honneurs. Mais il y a peut-être des honneurs personnels. Mais en tout cas, ça va vous aider vraiment à remettre, à mettre de l'harmonie en vous, à mettre de l'harmonie dans votre vie. Vous allez vous sentir en harmonie avec ce que vous vivez. C'est plutôt l'essentiel. Ici, on dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Alors, vous allez avoir un coup de foudre. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On vous dit, écoute ton intuition. Parce qu'ici, cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment créer quelque chose. Les signatures, quand on signe quelque chose, c'est qu'on signe un contrat. C'est une personne avec qui vous avez un contrat d'âme, déjà. Il y a un contrat d'âme qui est respecté entre vous et cette personne. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir aussi vous investir, vous engager dans quelque chose de sérieux et de solide. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un imprévu également. Écoutez votre intuition par rapport à cet imprévu. Mais c'est un imprévu qui va servir vos intérêts. C'est un imprévu qui va vous permettre d'avancer également. Donc, vous voyez, par rapport aux signatures, en tout cas, c'est un imprévu qui va, comment dirais-je, officialiser quelque chose. Les signatures, c'est pour officialiser. Donc, il y a un imprévu qui va officialiser certaines choses. Mais en tout cas, vous en avez eu l'intuition, vous avez écouté votre intuition. Donc, ici, vous ne serez pas surpris. Donc, ici, vous avez su faire confiance à votre intuition. Donc, ici, il y a un juste retour des choses. C'est une récompense, ici. Cette signature, c'est un coup de chance. Ou peut-être par rapport à une signature, il va y avoir un imprévu. Et en fait, quand vous aurez écouté votre intuition, il n'y aura pas eu de mauvaise surprise, en tout cas. Ici, vous coupez avec peut-être des formes de pensée. Vous coupez peut-être justement avec la suranalyse. Donc, vous allez aller à l'essentiel. En tout cas, vous coupez peut-être avec d'anciennes formes de pensée parce que vous avez progressé, parce que vous avez grandi, parce que vous avez évolué, parce que vous avez acquis des nouvelles expériences aussi. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la sagesse maintenant parce que vous avez acquis par rapport à votre vécu. Donc, ici, ça vous permet d'être bien ancré dans votre vie. Ça vous permet de savoir vers quel objectif, vers quelle situation vous avez envie de vous diriger ou qu'est-ce qui est bon pour vous, en tout cas. Ici, par rapport à un nouveau projet, on dit que vous allez être guidé, vous allez être aidé. En tout cas, ici, ce projet-là, c'est un cadeau de la vie qui va vous apporter de l'harmonie également ou qui va vous permettre de récolter des honneurs aussi. Ça peut parler d'un enfant. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous espérez avoir un enfant. Alors, par le biais d'adoption, par le biais de PMA, de procréation médicale assistée, de manière naturelle aussi, on vous dit que cet enfant va arriver, ce sera un cadeau de la vie et ça va vous apporter de l'harmonie. Vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'un imprévu qui va vous permettre de grandir, de progresser et qui va... Vous allez en ressortir avec les honneurs de saintes prévus ou ça va vous apporter aussi de l'harmonie également. Bon, il y en a un qui s'excite dehors sur son klaxon. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais alors, oui, moi, oui. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un enfant dans votre entourage, votre propre enfant également, qui évolue, qui progresse. Et vous allez voir, cet enfant va peut-être signer un contrat. Alors, peut-être que c'est un contrat de travail, peut-être que votre enfant va trouver un travail, peut-être que c'est un contrat d'apprentissage également. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui change, qui évolue dans la vie de vos enfants, si vous en avez. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Sinon, on vous dit que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, il va y avoir des signatures. Peut-être qu'ici, par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion aussi, on signe et ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre de grandir et de progresser à millions. Et c'est plutôt pas mal. Et ici, il y a vraiment... Ici, on est en cours. On a confiance, on reprend confiance, on a confiance ici, on a confiance dans ses idées, son inspiration, et on va se lancer. Ici, on va se lancer, on va être aidé, il va y avoir un coup de chance, et on se lance parce que ça nous apporte de l'harmonie, parce qu'on se sent bien par rapport à ses pensées, par rapport à ses projets, par rapport à cette volonté de... à ce qu'on veut réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million, mais oui, ici, on se lance vers quelque chose qui va nous permettre de se sentir bien, en fait. Ici. Allez, je vais préparer les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description, et vous allez vraiment... Vous allez au minutage qui correspond à votre décor. Allez, ici, quelle énergie vous accompagne ? Le jeu normand, qu'est-ce qu'il nous confirme ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Message additionnel. Sur quoi devez-vous lâcher prise, un million ? Ici, quelle action de vous mettre en place ? Et on va y voir quel archange a un message pour vous avec le petit oracle des archanges. Premier décan, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc oui, gardez confiance. La chance arrive vers vous, va vous attirer la prospérité matérielle, spirituelle. Ici, le personnage regarde à le soleil en face de lui. Le soleil, c'est quoi ? C'est le rayonnement, c'est l'épanouissement, c'est le succès. Donc ici, vous, vous dirigez vers le soleil, vous vous dirigez vers le succès. Donc ici, avec le bleu de la carte, on se sent en harmonie également, en harmonie avec ce qu'on est en train de vivre, en harmonie avec ce qu'on est en train de mettre en place. Ici, on a les jets d'eau. Ici, c'est aussi les émotions. On est en harmonie avec ces émotions. On est en harmonie avec ces pensées également. Pourquoi ? Parce qu'on a guéri et parce qu'on sait quel chemin on veut emprunter. Donc ici, oui, prospérité. Donc gardez confiance. Gardez confiance parce que vous allez vraiment aller vers l'harmonie, vers quelque chose qui va vous apporter les honneurs, qui va vraiment vous combler en tout cas. Ici, quelle énergie ? Eh bien, c'est l'âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Votre âme, elle sait qu'elle est le bon chemin pour vous. Donc écoutez votre intuition. Votre intuition sera très bonne conseillère. Ici, le normand nous parle de quoi ? On nous dit que, eh oui, vous êtes dirigé. Écoutez votre intuition. Elle va vous permettre de retrouver la bonne direction. Elle va vous diriger vers la bonne direction. Prenez confiance. Elle va vous diriger vers quoi ? La chance. Et c'est Pégase qui vous annoncez la chance. Donc ici, oui. La chance va être au rendez-vous pour vous, à Mille-Lyon, du premier décan. Et c'est tant mieux. En tout cas, vous allez retrouver la bonne direction, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, par rapport à une passion, par rapport à n'importe quoi. La chance va être au rendez-vous. Donc ici, vous allez vraiment vous diriger vers la chance. Une chance ou la chance de votre vie, peut-être aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est bien d'être généreux. C'est vrai que les lions, vous êtes reconnus pour ça, pour votre générosité. Vous avez le cœur sur la main. C'est bien d'être généreux, mais il ne faut pas l'être à votre détriment. D'accord ? Donc exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur, au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, concentrez-vous sur votre propre bonheur. C'est d'abord vous que vous devez rendre heureux. Vous verrez les autres ensuite. Ici, quelle action de vous mettre en place ? La force. Vous avez la force d'aimer. Eh oui, c'est être une reconnexion à l'amour. Pour certains, c'est un trompeau. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Ayez confiance en l'amour. Ayez confiance dans les sentiments amoureux. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres, sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions. Et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Donc ici, faites les choses avec amour. Ouvrez-vous à l'amour. Et vous verrez, ça vous permettra d'avoir une belle stabilité également. D'accord ? D'où le fait que pièce qui va y avoir des coups de foudre. Ce coup de foudre va vous obliger à vous ouvrir de nouveau à l'amour et à la confiance également. Vous voyez qu'on a un peu raisonné pour vous. Ici, quel est votre conseil ? Quel archange vient vers vous ? Eh bien, c'est l'archange Michael. Ça se tourne bien. L'archange Michael aide à couper les liens. Force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur l'archange Michael. On vous avait dit que vous serez protégé et guidé. Donc ici, l'archange Michael sera à vos côtés au mois de février, un million du premier décan. Vous allez avoir la force, le courage, la ténacité. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera un million. Deuxième décan. Eh bien, écoutez, on vous parle de triomphe et confiance en vous. La chance est au rendez-vous et vous allez vous diriger vers un succès. Donc ici, on n'y va pas gentiment, on n'y va pas tranquille. On y va au galop. Donc ici, on vous dit qu'il y a une dynamique qui va se mettre en route pour vous, un million du deuxième décan. Et donc ici, vous allez avancer. Vous allez avancer assez rapidement parce que justement, vous aurez repris confiance. Parce que justement, vous aurez la clarté d'esprit. Vous serez clair par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, on y va au grand galop. Donc ici, on est lancé dans son élan et on y va. On fonce. On fonce. Regardez le cavalier, il est auréolé de lumière. Donc ici, on fonce dans la lumière. On fonce vers sa réalisation, vers son épanouissement. On fonce et on est entouré par le soleil. Le soleil va vous permettre vraiment d'avoir confiance. D'avoir confiance. Et aussi avec les couleurs brunes ici, la couleur brune du cheval également, vous êtes bien enraciné. Vous avancez, vous triomphez, mais par rapport à des projets avec lesquels vous êtes vraiment bien aligné. Vous savez ici où vous voulez aller et vous y allez. Vous y allez parce que vous avez confiance. Oui, vous savez que vous aurez peut-être des défis à relever. Peut-être que vous aurez des personnes peut-être à convaincre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ? Mais oui, on triomphe. Ici, on y va et on n'y va pas pour rien. On y va pour triompher. On y va pour aller chercher les honneurs. D'accord ? Oh, c'est beau. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie du chakra couronne. Ici, le chakra couronne, c'est le passage où on reçoit les messages. Donc ici, vous allez recevoir les messages, les idées, l'inspiration également. Donc ici, vous allez être aidé par toutes ces énergies-là qui vont vous donner les bonnes idées, les bonnes inspirations pour avancer et pour avancer rapidement et pour progresser également. Bon. Le Normand nous parle de quoi ? Nous parle de passage à l'action. Alors, ici, on parle de stabilité. D'accord ? Avec la tour, c'est vous serez stable. Vous serez stable dans votre action. Ou c'est parce que vous êtes stable dans votre vie que vous allez pouvoir passer à l'action parce que vous avez confiance. On parle aussi d'ambition ici. Vous passez à l'action parce que vous êtes plein d'ambition. Et c'est exactement ça. Je suis plein d'ambition. Je passe à l'action pour réussir. Vous ne passez pas à l'action pour hasard. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Et vous y allez. Vous y allez pour triompher. D'accord ? Vous y allez pour vous réaliser. Également. Donc, vous voyez comme ça peut-être raisonner pour vous. Mais oui. La tour nous parle de ça. D'ambition. De stabilité. Également. Peut-être de démarches aussi administratives. Donc, vous passez. Vous vous lancez dans l'action pour faire des démarches peut-être par rapport à une reconversion professionnelle. Pour pouvoir peut-être vous installer à votre compte si vous avez déjà fait ces démarches-là. Vous voyez comme ça peut-être raisonner pour vous. Mais en tout cas, oui. On y va. Et on n'y va pas pour rien. Bon. On passe à l'action. C'est vraiment ça. Et parce qu'on est bien. On se sent bien. On est bien stable aussi. On se sent solide. C'est pour ça qu'on agit également. Ici. Qu'est-ce que vous devez lâcher ? Abandonnez-vous à la passion. Oui. Ne restez pas trop dans le sérieux. Ouvrez-vous aussi à l'amour, à la passion également. Donc. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion. Et laissez-la s'écouler. Alors, la passion, ce n'est pas uniquement la passion sexuelle. Ce n'est pas uniquement la passion amoureuse. C'est peut-être une passion ici. Peut-être ça aussi. Vous allez vous reconnecter à une passion et vous allez vraiment vous passer à l'action, justement, pour réaliser votre passion également. Ici. Qu'est-ce que vous devez mettre en action ? L'accomplissement. Accomplissez votre contrat de vie. Bon, là, je pense que oui, on est en plein. En choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même. La signature, je vous parlais de contrat. Eh bien, c'est ça. Un contrat avec vous-même. Il y a un contrat qui est en train de se mettre en place et est en train d'être réalisé ici. Vous êtes en train de réaliser le contrat pour lequel vous vous êtes incarné. C'est possible aussi. Donc, en choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Honoré. Mais vous allez l'honorer. Vous allez en sortir avec les honneurs. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau. Ici, c'est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Ben oui, vous allez comprendre que c'est ce mois-ci que vous devez passer à l'action. C'est le bon moment, c'est le bon timing pour vous à milieu du deuxième décan. Ici, quel archange vient vous donner un conseil ou vient vous délivrer un message ? Et c'est l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Oui, ce n'est pas parce que vous allez voir votre réalisation que vous devez vous oublier au passage. Donc, prenez soin de vous avec amour et avec tendresse. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Voilà, donc ici, prenez soin de vous d'abord et après, vous pourrez prendre soin des autres aussi. Mais surtout, apportez-vous de la tendresse et de l'amour. Passez à l'action avec amour également. J'ai envie de vous dire à million du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de nouveau commencement. Oui, ici, on prend confiance, on est clair dans ses idées, on sait vers quand on va se diriger. Donc, c'est peut-être ici, vers un tout nouveau projet, quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui est naissant peut-être dans votre esprit, dans vos idées, dans vos envies également. Donc ici, on commence quelque chose de nouveau, on se lance. On se lance dans quelque chose que l'on a envie. Alors, c'est peut-être vis-à-vis d'une profession, ça peut-être par rapport à... On se lance peut-être aussi dans un projet amoureux également. Vous voyez comme ça peut-être pour vous, mais en tout cas, oui, ça y est. On se sent prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau, aller vers la conquête de sa vie, de ses envies en fait. Ici, on vous est accompagné par la réalisation de soi. Oui, vous vous sentez pousser des ailes, vous avez envie de vous réaliser. Vous prenez confiance dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre également. Donc ici, vous allez vers la nouveauté pour vous réaliser en fait. Réaliser vos rêves, vos envies pour créer votre vie également. Que nous dit le normand ici ? Eh bien, vous allez faire les choses avec amour. Regarde, il y a une réalisation de soi. Alors, peut-être que certains, ça va être au niveau professionnel. Donc ici, vous allez faire les choses avec amour. Vous allez vraiment vous lancer dans un nouveau projet professionnel avec amour. Ici, peut-être que la réalisation de soi, c'est au niveau amoureux. Peut-être que jusqu'à présent, vous allez peut-être galérer en amour. Et là, on vous dit, ça y est, c'est fini. Regarde bien autour de toi. La personne qui va te permettre de te réaliser au niveau amoureux va rentrer dans ta vie. Ou est peut-être déjà dans ta vie. C'est peut-être quelqu'un qui vient juste de rentrer dernièrement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous et pour lequel vous n'avez pas encore le déclic. Ou peut-être que vous avez pensé à cette personne et vous vous dites, ah oui, tiens, pourquoi pas. Et puis pour l'instant, ben non, regarde bien à la loupe autour de toi. L'amour est là. Il y a quelqu'un qui est là, qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. On vous dit ici aussi, regarde bien autour de toi. Tu es entouré par l'amour. D'accord ? Donc, vous êtes entouré d'amour également. Vous êtes aimé à milieu du troisième décan. Prenez-en conscience également. C'est plutôt des jolis messages. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Alors, sortez du déni aussi dans le sens où la personne avec qui vous pourriez vivre une belle relation est déjà dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous l'avez niée. Peut-être que vous vous sentiez peut-être pas pris ou prête. Peut-être que vous aviez peut-être peur aussi de la force des sentiments ou de la force de l'attirance que vous éprouvez pour cette personne également. Donc, sortez du déni. Ainsi, les personnes et les situations exactement comme elles sont. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Vous allez voir les choses avec clarté. Arrêtez la suranalyse, en fait. C'est ce que je vous disais au début. Attention à la suranalyse. Donc ici, oui, ne suranalysez pas. Regardez les choses telles qu'elles sont. Sortez du déni pour prendre les bonnes décisions. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ? C'est le courage. Ayez le courage de vos pensées. Et oui, il est temps d'être en accord. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous réaligner avec vos pensées ici. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc oui, accueillez sans jugement vos pensées, oui, et vous aider vraiment à avancer, à condition de ne pas être dans la suranalyse, bien évidemment. Mais vous le serez peut-être au début du mois, mais après vous allez comprendre que vous ne vous rendez pas service et vous allez plutôt accepter les choses telles qu'elles viennent. Vous allez accepter vos idées et mettre en place vos idées, justement, pour aller vers la réalisation de vous-même. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil pour vous, un million du troisième décan ? C'est l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort. Mais c'est également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. La réalisation de soi, c'est ça. Vous êtes dans un changement initiatique important de votre vie, d'accord ? Donc ici, oui. Et vous êtes dans le commencement de quelque chose également, d'accord ? Dans la naissance d'un nouveau projet, dans la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Donc, lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Donc si vous êtes dans un passage délicat, dans un renouveau, appelez l'archange Azraël, il vous aidera. Il vous aidera, il vous aidera, il vous protégera également à million du troisième décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera parce que c'est vraiment de très jolis messages, très encourageants. Allez, ici, quel végétal vous accompagne ? Ce mois-ci, à million. Je vais le voir, celle-là, puisqu'elle s'était retournée. C'est le révélateur et c'est le persil qui vous accompagne. Très bon pour la santé, le persil. Et c'est un révélateur. Il va révéler quoi le persil ce mois-ci chez vous ? Le persil, il va vous révéler à vous-même. Il va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Il va vous révéler vos véritables pensées, vos véritables envies. Il y en a, c'est possible aussi. Je vous délique les messages qu'on me donne. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentes, sucres ou permettent à leur environnement de se transformer. Et oui, vous vous transformez puisque vous reprenez confiance en vous et surtout que vous allez être accompagné par la chance. Et en plus, vous allez gagner en clarté mentale. Donc oui, il y a une transformation qui s'opère pour vous à million ce mois-ci. Donc le persil vous dit, en nettoyant tes racines, ta source et le lien avec tes origines, tu permettras à ton talent, ton génie et ta créativité de sortir de terre pour illuminer le monde. Voilà, donc ici, vous allez illuminer le monde à million et c'est tant mieux. Donc les mots-clés sont la gloire, la renommée, la guérison, l'équilibre. On l'a l'équilibre, la stabilité ici avec l'ancrage de l'arbre. La puissance, l'inspiration, la réussite, le sortilège, la transmission. La réussite, c'est les honneurs également. La sortilège, la transmission, l'impermanence et l'héritage. Donc ici, le persil vous dit que lorsque le persil vous apparaît dans le tirage, il peut accompagner une transformation profonde. Il vous parle de radicalité, de grand changement. Dans ce cas, le persil vous donne la force, le courage, l'inspiration de mener à bien une œuvre importante qui peut laisser une trace dans le temps. Le persil met en lumière une histoire passée qui redemande à être revisité ou une qualité qui mérite d'être réactivée. Le persil vous parle de votre lignée d'héritage. Avez-vous la sensation de jouir des qualités de votre lignée ? Avez-vous capitalisé cet héritage ? Le persil est un révélateur puissant, sans complaisance, qui vous interroge sur la fécondité, la gestation et la naissance de vos projets. On en est en plein. On est en plein dans les mêmes énergies. Avez-vous la sensation que vos idées arrivent facilement à terme ? Avez-vous l'impression de vos projets avortés, d'être trop vite abandonnés, d'ambitions qui ne sont pas assumées ? Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de garder confiance. Le persil vous accompagne à une réalisation naturelle de ce qui vous tient à cœur. Pour cela, il est nécessaire que vous visitiez toutes les étapes de la construction de votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel, et avant tout, de l'intention qui l'anime. Donc oui, qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est l'intention qui vous anime ? Pouvoir vous lancer dans ce projet, d'accord ? Qu'est-ce que ce projet fait naître en vous, d'accord ? Qu'est-ce qu'il permettra de réaliser en vous également ? Pour cela, il est nécessaire que vous visitiez toutes les étapes de la construction de votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel, et avant tout, de l'intention qui l'anime. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Car cette intention se retrouvera dans les différentes étapes. Si votre intention n'est pas claire ou pas suffisamment assumée, il se pourrait que cela se retrouve à toutes les étapes de la construction. Dès lors que le persil vous apparaît, c'est une opportunité pour aller chercher les meilleures aides, les plus riches inspirations à la réalisation de ce qui vous tient le plus à cœur. Donc vous allez vraiment être inspiré, vous allez être guidé, vous allez être aidé. Et c'est pour ça qu'on vous dit surtout, sois clair dans tes idées. Évite la suranalyse, évite la surcharge mentale. Non, plus tu vas être clair dans tes idées, plus ce sera simple à mettre en place. Plus tu pourras distinguer les étapes pour avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amilion. Mais en tout cas, c'est vraiment un joli message. Et un joli message de la part du persil qui est venu vous voir. En tout cas, c'est très encourageant et c'est en reliance avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Allez, pour terminer, pour conclure, quel est votre mandala Amilion ? Non, il y en a deux, c'est bien ce qu'il me semblait. Amilion. Un nouveau départ. Ben écoutez, je pense que là, un nouveau départ. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré. Je lâche prise sur le passé. Oui, vous lâchez prise sur le passé parce que vous reprenez confiance justement en vous, en la magie de la vie et en votre avenir. Donc, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. C'est ce qu'on vous disait. Ici, vous avez acquis la sagesse grâce à votre expérience. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et suis loyale envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur dans mon fort intérieur. Je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Oui, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez la confiance en vous pour acter ce nouveau départ. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, amilion. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.